RTCI nous réunit. Par contre, nous, on se considère comme un élément incontournable dans le pays pour vraiment mettre en place des nouvelles politiques, soit pour la jeunesse, soit pour notre peuple. Avec nous, ils ont participé 700 jeunes de 24 gouverneurs. Aussi, aujourd'hui, on fait l'ouverture avec 400 jeunes. Il y a eu des thématiques bien définies, comme le phénomène de terrorisme, l'empolloi et l'entrepreneuriat, les politiques jeunes, les lois qu'on les considère contre la jeunesse. Exemple, la loi 52. Il y aura aussi des représentants des mouvements sociaux de la jeunesse. Ce congrès va aboutir à un premier papier de recommandation qui va être discuté en 2017 dans des workshops plus intensifs pour vraiment mettre en place une stratégie de la jeunesse tunisienne. Le fruit de ce congrès va être d'abord open source sur Internet. Aussi, on va battre pour qu'il soit vraiment un vrai changement pour la jeunesse tunisienne.